Audio Jungle Les enregistrements pour cette loterie canadienne s'ouvrent à partir du mardi 13 octobre 2020, et ce pour une durée de trois semaines. Cela dit, ce type de loterie d'immigration au Canada permettrait aux parents et aux grands-parents de rejoindre et de s'installer auprès de leurs proches en Amérique du Nord. Cependant, selon une information relayée ce 8 octobre par Radio Canada International or si, il s'agit d'une souscription parrainée qui se fait en ligne. En effet, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mandicino, cité par notre source a fait savoir que le programme suspensionné débute à compter du 13 octobre prochain pour une période de trois semaines. Une période pendant laquelle les immigrés vivant au Canada pourront remplir des formulaires en ligne afin d'exprimer leur intérêt à faire venir leurs parents et ou grands-parents au pays. Par ailleurs, RSI a précisé que le Département d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada fera une sélection au hasard durant ces trois semaines, en invitant 10 000 personnes à soumettre des demandes de parrainage. Ces derniers auront 60 jours pour le faire, a-t-on indiqué. Nous savons que l'année dernière, la demande était forte et que certaines personnes ont été désavantagées par le processus d'admission en ligne. Nous avons donc voulu créer des conditions égales pour tous autant que possible, a confié Mandicino. Cuide de la dévée loterie américaine Après les nombreuses spéculations à propos du maintien ou non de la loterie américaine, communément appelée Green Car, le Département d'État américain a confirmé son déroulement. Rappelons à cet égard, que les inscriptions au programme d'immigration légale aux États-Unis ont débuté depuis hier, 7 octobre 2020. La date limite de souscription est le 10 novembre prochain. Alors ce programme très prisé par les Algériens, les conditions requises pour la participation ne sont pas très compliquées. Notons dans ce contexte, que parmi les pays bénéficiaires de cette formule, l'Algérie a été classée deuxième après l'Égypte, pour le programme des véloteries 2021. Par ailleurs, tout candidat né dans un pays éligible ou originaire d'une dépendant point virguleux ou d'un territoire d'outre-mer, peut participer à la loterie américaine d'EV2022, en sélectionnant le pays d'éligibilité appropriée. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Info Electro et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Info Electro et activez les notifications. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Info Electro.